Avant de commencer mon propos sur l'affaire qui a récemment décrié les médias français sur le cambriolage de la luxueuse villa du despot Denis Sassou Nguesso à Paris, nous invitons les Congolais à mieux cerner les contours de cette énième affaire qui révèle comment les ressources naturelles du pays sont bradées par le dictateur Denis Sassou Nguesso à la France, gage de son maintien au pouvoir. La présidence du président du Congo Denis Sassou Nguesso à Neuilly-sur-Seine a été cambriolée. Des documents relatifs à des puits de pétrole ont notamment disparu du domicile du président du Congo Brazzaville. Un nouveau cambriolage dans la longue série qui touche actuellement les personnalités résidant en Ile-de-France. Selon des sources concordantes, une propriété appartenant à Denis Sassou Nguesso, président du Congo, située à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, a été cambriolée au moment de Noël, en l'absence du chef d'État. Le président congolais était absent de cette résidence entre le 23 et le 26 décembre. C'est durant cette période qu'un ou plusieurs individus se sont introduits chez lui par effraction au premier étage. Le coffre-fort, qui était non scellé, a été dérobé. A l'intérieur se trouvaient des cartes d'identité, 18 000 euros, 6 000 dollars, un chéquier, des bijoux, de la maroquinerie de luxe mais aussi des documents relatifs à des puits de pétrole. Le fils du président a déposé plainte au commissariat de Neuilly-sur-Seine. Une enquête a été ouverte pour « vol par effraction », confirme le parquet de Nanterre au Figaro. Il est choquant de constater comment les documents d'une telle importance, les documents aussi sensibles, se sont retrouvés au domicile familial du despot congolais à Paris, alors que ce genre de support matériel devrait être conservé dans une administration publique et tenue sous scellée. Voici une affaire qui nous révèle les dessous de la gestion des pratiques d'octroi des contrats pétroliers aux entreprises françaises au Congo. Hélas, aucune réaction n'a été observée. Aucune figure politique n'a osé dire non dans cette nouvelle affaire qui s'apparente à une énigme france-africaine. A quoi sert le Parlement et l'ensemble des institutions congolaises ? Puisque Kolide Makoso a affirmé qu'au Congo, il y avait des contre-pouvoirs qui l'exerçaient au bien de la loi. Ces conseils, dont les avis postulent la quête permanente du consensus et permettent d'éclairer le politique dans la prise des décisions, sont à leur deuxième mandat. Au sommet de la pyramide de toutes ces institutions se trouvent le président de la République et son gouvernement, investis du pouvoir exécutif. Sous votre perspicace direction, Excellences, Monsieur le Président de la République, le gouvernement s'est engagé sur des réformes qualitatives afin d'améliorer sa gouvernance publique. Parlant de la gouvernance, nous sommes suivis de près par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, deux autorités administratives indépendantes qui veillent au quotidien à la gestion rigoureuse et transparente des données publiques. Excellences, Monsieur le Président de la République, très distinguée, Madame l'Épouse du chef de l'État. Il faudrait qu'un jour, Colinet Macrosso explique au collet pourquoi et comment les contrats pétroliers se sont retrouvés au domicile familial de Sassou Nguesso, en France. Nous pouvons affirmer de façon lucide, personne ou presque au Congo n'est au courant de la ténère des contrats pétroliers concédés aux entreprises étrangères dans le pays, puisque vous avez la preuve sous vos yeux. Denis Sassou Nguesso qui se considère comme un pharaon au sommet de la pyramide, selon les propos de Colinet Macrosso, méprise les institutions et l'ensemble de la classe politique soumise à sa volonté. Sinon, comment peut-on expliquer une telle attitude ? C'est une simple réflexion. J'ignore ce que vous en pensez. J'aimerais bien vous lire dans l'espace commentaire. Merci et bien de choses à vous. N'hésitez pas de vous abonner et de partager le décryptage. Au revoir.